Une merveille Et un petit peu d'huile d'olive Et l'ail Nous mettons du jarret de bœuf dans la jarre Deux morceaux Du beurre rance ou smen Pistil de safran Demi citron confit Et un demi-décile d'huile d'olive Et l'ail On va bien mélanger nos ingrédients dans notre jarre Et on va rajouter un petit demi-verre d'eau Voilà Donc après on va couvrir notre jarre Avec du papier glacé ou du papier alimentaire Alors on ferme avec une petite ficelle Et on va la faire cuire dans zafarnachi C'est-à-dire le four d'un hammam Le four d'un bain turc Qui va être sous la cendre Qui sera enterrée Toute cette partie qui sera enterrée Sous la cendre chaude pendant 6 heures Le même principe de cette recette On peut la réaliser dans une petite cocotte minute La durée de cuisson, une demi-heure Et bien entendu La recette est exactement pareille Sauf le goût de la jarre N'est pas pareil qu'une cocotte minute Après 7 heures de cuisson à l'étuvé Dans le four de hammam La tangia est un plat à surprise On va voir notre plat Voilà notre tangia Qui peut être accompagnée de légumes Mais en principe au Maroc Elle se mange telle qu'elle est Je vous remercie d'avoir suivi cette recette Aujourd'hui Et je vous remercie d'avoir suivi cette recette